Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préféré dans Air & Cosmos avec cette semaine de l'aviation militaire, de l'aviation civile et des technologies de rupture pour l'hypersonique eau. La première news, une bonne nouvelle encore une fois pour le Rafale qui a son cinquième contrat à l'export vers la Croatie. C'est un appel d'offres qui était ouvert et il se trouvait face au F-16 de Lockheed Martin. Il y aura 12 Rafales au standard F-3 qui seront prélevés sous les stocks de l'armée de l'air et de l'espace pour 930 millions d'euros. Évidemment pour la Croatie qui vole avec des MiG-21 qui datent des années 60, c'est une évolution très importante. Sur le F-3 on a la désignation et le guide à laser, on a les missiles RR longue portée météore même si on ne sait pas s'ils sont encore dans le contrat. Et évidemment l'avion peut évoluer dans les standards F-4 ou F-5, c'est-à-dire qu'on atteint un avion de cinquième génération avec les fusions de données, le combat co-laboratif et tout ce qui est autour d'intelligence artificielle, c'est-à-dire la reconnaissance automatique des formes, la maintenance prédictive. Pour la Croatie en tout cas, ça confirme le partenariat stratégique qui existe avec l'Egypte et la Grèce parce que maintenant ils ont réellement le même avion de chasse, ils ont les mêmes enjeux, ils ont la présence en l'est de la Méditerranée avec les questions d'hydrocarbures, mais aussi la tension montante qui se fait avec la Turquie. On reste dans les avions de chasse et on part aux Etats-Unis avec le F-22. Le 12 mai, on a une annonce que l'avion va sortir de manière accélérée des flottes à partir des années 2030, en tout cas dès que le programme NGAD sera sécurisé. Le SR-Force aurait alors 4 plus 1 appareil en flotte contre 7 actuellement, c'est-à-dire le F-35A qui est connu, archi connu avec ses difficultés, mais aujourd'hui qui avance quand même relativement bien, le F-15EX qui possède des commandes de vol numériques, des écrans tactiles, des nouveaux capteurs, surtout qui a une charge utile qui est 3 fois supérieure à celle du F-35. On a également le F-16V Bloc 70-72 avec son radar à antenne active, son ordinateur de mission avancée, sa capacité de suivi de terrain, les écrans qui remplacent les indicateurs analogiques. Donc tous ces avions qui semblent vieux, qui datent des années 70, en réalité ils sont tout à fait modernisés. On a ensuite évidemment le NGAD et l'indétrônable A-10 qui va certainement être modernisé encore une fois, qui est un avion qui est très clairement construit autour de son canon, c'est un tueur de char, il est blindé, il est particulièrement efficace. Pourquoi est-ce qu'on sort le F-22 de manière accélérée ? Déjà c'est parce que contrairement aux habitudes américaines, il n'y a pas d'économie d'échelle, il n'y a que 187 appareils en flotte. Donc forcément la maintenance coûte plus cher, c'est compliqué, on ne fait pas d'économie d'échelle importante. Et surtout à partir des années 2040, ils ne seraient plus forcément capables d'assurer la supériorité aérienne américaine sur des avions comme le chinois J-20 ou comme le russe Sukhoi 57. L'objectif ce serait de remplacer le F-22 par le NGAD, qui a déjà fait des vol tests, qui est peut-être même en avance sur son programme. Peut-être aussi que les américains ont appris de leurs erreurs sur le F-35 et le F-22 qui ont été difficiles à mettre en œuvre. Il serait disponible dès 2031-2032, le programme avance relativement vite. Évidemment, ça évite aussi d'avoir besoin de faire une nouvelle modernisation du F-22 et les économies qu'on réaliserait pourraient être totalement basculées sur ce nouvel appareil, le NGAD, qui serait en fait l'ossature du futur US Air Force. On reste sur l'aviation de chasse, mais on revient en France avec l'exercice Atlantique Trident qui se déroule sur la base de Mont-de-Marsan dans lequel on va avoir 50 avions de chasse, des Rafales et notamment des F-35 qui vont pour la première fois travailler ensemble, qui vont pouvoir s'entraîner à l'interopérabilité, à la guerre de haute intensité. Et puis ce binôme F-35 Rafale, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Il y aura également le HMS Queen Elizabeth qui va être présent, avec ses 18 F-35B qui est la version navale du F-35. Et dans le même temps, on a le 10e F-35 assemblé en Italie, qui est sorti d'usine et qui a réalisé un vol de patrouille avec un Eurofighter. Il était destiné aux Pays-Bas qui vient ainsi de réceptionner leur 12e avion sur une flotte de 46 appareils prévus. En retournant le civil, avec Corsair qui fait la une et qui modernise sa flotte d'une manière très accélérée. Avec la crise, ils avaient fait sortir leurs avions les plus coûteux comme le Boeing 747 qui malheureusement était un des derniers encore à voler en France, un avion de légende qui a disparu à ce moment-là. Et maintenant que la survie de la compagnie est assurée par l'arrivée de nouveaux actionnaires et par le prêt de l'État, les appareils qui avaient été commandés maintenant dans les quelques années continuent à être livrés. On vient de recevoir le 3e A330 NEO sur une flotte de 6 qui est prévue qui évidemment sont complémentaires avec les A330 classiques qui étaient déjà présents et on va atteindre une flotte de 9 A330 en 2022. L'intérêt du NEO évidemment c'est qu'il a une masse maximale de décollage qui est de 252 tonnes, c'est-à-dire 10 tonnes de plus que la version classique. Il a une portée de 13 400 km c'est-à-dire autant que le Boeing 747 400 et surtout il peut porter 30% de fret de plus que les autres appareils tout en permettant une réduction de la consommation de carburant de 25% par siège donc évidemment autant de CO2 en moins. En termes d'aménagement, l'avion sera configuré en 3 classes pour 252 sièges avec 20 sièges en business. Les sièges de Stelia Aerospace qui vont en full flat à 193 cm. En termes visuels, il n'y a pas le rack à bagage central ce qui donne une bonne sensation d'espace. Les écrans sont très grands, ils font 40 cm, ils sont amovibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent même se mettre au-dessus de la personne si elle est totalement allongée. Les trollets de la business comprennent même une machine expresso ainsi qu'une cave pour garder par exemple le champagne au frais. Côté premium, il y a 20 sièges, ce sont des sièges safran qui ont été choisis avec une configuration 2-3-2 avec un pitch de 94 cm entre les sièges, des écrans de 34 cm et en économie, 311 sièges avec 79 cm d'écart, des écrans de 26 cm. Les divertissements en vol, c'est assuré par Safran. Il y a évidemment le Wi-Fi à bord, maintenant ça devient le standard. Et le NEO avec tous ses capteurs évidemment est aussi connecté à Skywise, le système de Big Data d'Airbus qui permet notamment de faire de la maintenance prédictive. Donc pour Airbus, il y a déjà 60 à 330 NEO qui ont été livrés sur les 330 qui ont été commandés par 21 clients. La première compagnie utilisatrice, c'est la TAP qui possède 19 avions. Derrière, on a ensuite Delta Airlines puis Lyonnaire. Donc deux ans après son entrée en service, on a plus de 170 000 heures de vol, on peut mesurer son efficacité opérationnelle, disponibilité 99,5%, donc c'est évidemment exceptionnel. Comment est-ce qu'on le reconnaît ? On voit qu'il a les ailes un petit peu plus longues que la version classique, ils font 4 mètres de plus. Il y a également les Sharklets, c'est-à-dire ces bouts d'ailes très jolis qui permettent aussi de réduire la consommation. Et les moteurs, c'est les Rolls-Royce Trent 7000 qui là, juste eux, permettent de gagner déjà 10% de CO2. À quoi s'accumule le poids, l'aérodynamique, les winglets, etc. On reste dans le civil avec une question un peu plus stratégique, c'est l'avenir du fret aérien. Les compagnies aériennes qui étaient très impactées par le Covid, on avait un contexte dans lequel il y avait une pénurie parce que normalement, vous avez la moitié du fret aérien mondial qui passe dans les sous des avions de lignes classiques. Or là, les avions de lignes de passagers n'étant plus là, forcément, il fallait trouver des compensations. Et donc Air France, le premier trimestre, on a eu 72% de réduction au nombre de passagers. Par contre, on a 13% d'augmentation en tonnes kilomètre. Avec une recette unitaire, le prix du fret a augmenté de 76%. Ce qui est présent désormais 38% du chiffre d'affaires d'Air France les années précédentes. On a le même constat chez Lufthansa, chez KT Pacifique, chez la South Korean. Ces compagnies, en plus, avaient l'avantage pour les deux dernières d'avoir plus de 20 appareils dédiés aux cargos. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment profité à plein de la crise. Et les compagnies aériennes, spécialement dédiées comme Cargolux, encore plus fort, elles ont multiplié par neuf leurs résultats d'exploitation. Mais évidemment, sur le long terme, la difficulté, c'est que ce besoin très ponctuel, très fort, parce qu'il a fallu rapatrier plein de matériel médical, se faire livrer des masques. Ensuite, il y a eu les usines chinoises qui ont arrêté de fonctionner. Donc, il y a eu les bateaux qui sont vides, donc il faut compenser un avion. Tout ça fait qu'on n'est pas sûr d'avoir un fret qui va être toujours aussi important sur le long terme. Et donc, les investissements qui sont faits aujourd'hui, on ne peut pas acheter des avions parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir besoin dans quelques années. Le taux de remplissage du fret était quand même relativement faible avant la crise. Et donc, il y a des nouvelles options qui apparaissent, et notamment ce qu'on appelle le freighter, c'est-à-dire le passenger freighter. C'est-à-dire qu'on met du fret léger en cabine avec, par exemple, il y a 30 Airbus A330 d'Emirates qui ont été transformés et Airbus propose maintenant un kit de montage et de démontage facile. Par exemple, sur l'Airbus A350, il y a la possibilité d'ajouter 80 m3 de fret en ne gardant que les sièges business. Idem pour l'A330, on pourrait mettre, par exemple, 28 palettes. Donc, le concept est désormais certifié, mais cette capacité de flexibilité pour passer d'un avion fret à un avion totalement passager, il va certainement rester sur le long terme et c'est pour ça qu'on a des compagnies comme, par exemple, SmartLinks Airlines qui a pris 5 Airbus A330 dans cette configuration mixed cabine et quand le trafic repartira, évidemment, ces compagnies aériennes pourront repasser avec du trafic aérien classique. On va maintenant sur une rupture technologique majeure parce que là, on est vraiment sur une évolution fondamentale avec une percée technologique dans la propulsion hypersonique. Donc, l'Université de Floride a testé avec succès un mode de propulsion basé sur un principe de détonation. Vous savez que l'hypersonique a plusieurs technologies concurrentes les unes à côté des autres qui permettent d'atteindre ces vitesses très très élevées. La plus ancienne, c'est évidemment la déflagration qui est utilisée par les moteurs fusées qui a été expérimentée dès les années 30 en Allemagne dans le cadre du projet de missile agrégate qui a fini par donner le V2. Ensuite, on a les statoréacteurs qui datent également des années 30 avec les ingénieurs français, notamment le Duc dont on peut voir un exemplaire au musée de l'air et de l'espace au Bourget et le concept de super statoréacteur qui a été retenu pour le projet de planeur hypersonique australo-américain Hi-Fire qui, lui, peut aller à Mach 8. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des canons électromagnétiques type Advanced Gun System tels que propose British Aerospace et le dernier, c'est la détonation. C'est le graal absolu pour les chercheurs puisque ça consiste à pouvoir maîtriser l'énergie qui est dégagée lors d'une explosion. La détonation, contrairement à la déflagration, elle permet une transmission mécanique directe de l'énergie directement à ce qu'on est en train de propulser. Et l'intérêt, c'est qu'on peut accumuler un certain nombre de détonations successives qui vont continuer à donner et accélérer le propulseur avec une technologie qui s'appelle l'Oblic Wave Detonation Engine qui permet une propulsion hypersonique durable et contrôlée et c'est réellement ça la nouveauté. Donc évidemment, l'intérêt de cette technologie, c'est de pouvoir voler à Mach 17 dans l'atmosphère, ça veut dire le Paris-New York en une demi-heure. Et d'un point de vue militaire, évidemment, on est sur des systèmes qui sont ininterceptables puisqu'ils vont trop vite, plus vite que les radars, plus vite que les missiles intercepteurs. On ne peut pas arrêter cette charge. Avec un autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'alourdir avec un explosif. La vitesse est tellement importante que simplement, la frappe cinétique détruira la cible même s'il était enfoncé en profondeur. Le dernier défi, évidemment, c'est la chaleur puisqu'à partir du moment qu'on dépasse Mach 10, on est déjà à 6000 degrés. Donc si le moteur fonctionne, il faut aussi être capable de refroidir l'ogive. Mais a priori, c'est un pas technologique un petit peu moins ambitieux, moins difficile que d'atteindre cette propulsion. Donc voilà, dans quelques années, on aura peut-être des choses qui vont à Mach 17, pourquoi pas pour transporter du passager, mais en tout cas, plus probablement pour transporter des ogives parce que ça avance vite de ce côté-là. C'est financé par l'US Air Force. Eric Osmos, toujours aussi sympa, plein d'articles. Moi, j'ai beaucoup aimé celui sur le spatial, les évolutions des Chinois. Ils sont très forts. Ils vont sur la Lune, ils vont sur Mars. Balèze. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine. Une nouvelle revue de presse.